Les avantages du sommeil détiennent un impact colossal sur presque tous les domaines de la vie quotidienne. Néanmoins, bien qu'il soit évident que le sommeil est bénéfique, la plupart des gens ignorent la durée normale dont ils ont besoin. Selon la science, l'excès de sommeil pourrait vous causer un accident vasculaire cérébral. L'importance du sommeil pour le corps humain, le sommeil aide à garder votre cœur en bonne santé, le système cardiovasculaire est constamment sous pression. Et le sommeil contribue considérablement à réduire les niveaux de stress et d'inflammation dans votre corps. Par ailleurs, il est à noter que des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires pourraient mener aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Le sommeil réduit le stress, une pression artérielle élevée et les effets physiques du stress peuvent entraîner une usure de votre corps et produire des cellules dégénérées. Dans ce sens, le rôle primordial du sommeil consiste à ralentir ses effets et favoriser un état de relaxation, propulsant ainsi le processus de vieillissement. Le sommeil réduit les risques de diabète, le manque de sommeil peut conduire au diabète de type 2, en affectant la façon dont votre corps transforme le glucose. Le sommeil améliore votre mémoire, pendant que vous dormez, votre cerveau travaille avec acharnement pour rassembler les événements de la journée et les transformer en mémoire à long terme. Ce processus cérébral, également appelé apostrophe apostrophe consolidation apostrophe apostrophe est très important pour votre rétention. Les effets négatifs d'un excès de sommeil, déficience cognitive, dépression, fatigue permanente, inflammation accrue, fertilité altérée. Risques plus élevés d'obésité, risques accrus de diabète, risques plus élevés de maladies cardiaques, risques plus élevés d'accidents vasculaires cérébrales. L'excès de sommeil peut vous causer un accident vasculaire cérébral, selon une étude. Dans une étude publiée dans la revue Neuroloi, des chercheurs ont suivi près de 10 000 personnes âgées de 42 à 81 ans pendant près de 10 ans. Environ 7 hommes et femmes sur 10 dormaient de 6 à 8 heures et environ 1 personne sur 10 dormait en moyenne plus de 8 heures par nuit. Les résultats de l'étude stipulent que les personnes qui dormaient plus de 8 heures, avaient un risque d'âge supérieur de 46%. Selon les auteurs de la recherche, de longues nuits de sommeil peuvent être liées à des inflammations accrues qui pourraient éventuellement conduire à des problèmes cardiovasculaires. Si une personne dort trop, c'est un mauvais signe, affirme le DR David Gozal, un médecin spécialiste des troubles du sommeil pédiatrique à l'Université de médecine à Chicago. Très peu de personnes peuvent dormir plus que ceux dont elles ont besoin. C'est un signe qu'il existe un problème sous-jacent lié à la santé, que ce soit la dépression, le cancer ou la détérioration neurologique. Ajoute-t-il. Plus encore, le DR Alberto Rameau, professeur adjoint en neurologie à la MIESH ou l'Off-Medicine de l'Université de Miami, a rédigé un éditorial pour accompagner l'étude. Il soupçonne que trop de sommeil est souvent un signal d'alarme, mais le changement des habitudes de sommeil est plus préoccupant, a-t-il déclaré. Il serait donc sage de faire attention à votre mode de vie, d'avoir une alimentation saine et de faire de l'exercice régulièrement. En outre, il est impératif pour les gens de plus de 60 ou 65 qui dorment beaucoup, de s'assurer que leurs facteurs de risque cardiovasculaires tels que la tension artérielle et le cholestérol soient toujours sous contrôle. Sous-titrage ST' 501